Tu sais que tu dois aller voir un avocat, mais tu ne sais pas comment le choisir ? Je te dis tout dans cette vidéo. Yo les amis gagnants, c'est Damien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si c'est ta première fois sur la chaîne, je te recommande fortement de cliquer sur le bouton s'abonner ainsi que sur la cloche pour recevoir toutes mes pépites sur l'investissement immobilier. J'ai également un cadeau pour toi, mais je te le dis à la fin de la vidéo. Donc dans cette vidéo, j'ai la chance, le privilège, je peux dire l'honneur de recevoir Maître Lamy. Salut Cède ! Salut mon frère, tu auras compris. Il est hors de question que je l'appelle Maître, je le dis à chaque fois, c'est Cède pour moi. Cédric, je l'ai fait venir sur ma chaîne, déjà parce que c'est toujours un plaisir de le faire venir, donc avocat au barreau de Paris, expert en droit des sociétés et droit de l'immobilier. Et surtout, il va nous expliquer comment choisir son avocat, donc son nouveau partenaire juridique. Pas forcément de dire, et je t'arrête tout de suite, de faire son autopromo. Le but, c'est d'être avec quelqu'un que tu vas kiffer. Cédric ou un autre, ce n'est pas le problème, mais là, on va juste t'expliquer, te donner quelques astuces, tips pour pouvoir choisir le bon avocat pour toi. Cédric, ils sont à toi. Merci pour ce sujet. Merci d'abord pour ce sujet, dame, c'est super intéressant. Et je crois que le premier conseil, c'est de s'écouter. Le pourquoi et le comment, c'est souvent des questions dans la vie qui reviennent souvent quand on fait quelque chose, pourquoi et le comment. Ça me fait rigoler de s'écouter. C'est vrai qu'il s'est beaucoup écouté au lycée, du coup, il n'allait jamais à l'école. C'est les limites, il va commencer à écouter. Alors, c'est vrai, commençons par l'exemple. Moi, je suis un poète. Davantage qu'un avocat, je suis un poète. Et je le dis souvent aux gens qui ont l'inconscience de venir me demander des conseils d'avocat. Et je crois que, finalement, il faut être avec quelqu'un avec lequel on se sent bien. Donc, ça, c'est un principe de bon sens. C'est-à-dire qu'il faut être avec quelqu'un avec lequel on se sent bien. Ensuite, je dirais que choisir un avocat, c'est comme choisir un médecin. C'est-à-dire que faites-vous recommander un avocat. Quand je vous dis recommander, ça peut être par des amis, ça peut être par des partenaires de travail, par votre expert comptable, par Internet. Ensuite, une fois qu'on vous a recommandé une personne, bon, eh bien, allez voir cette personne. Et si vous vous entendez bien avec elle, s'il y a un premier feeling qui est plutôt bon, vous savez, c'est de l'empathie. Il paraît même que les neuroscientifiques ont découvert que l'empathie avait une traduction chimique dans le cerveau, moléculaire. Donc, c'est de l'empathie. On sait quand on se sent bien avec une personne ou pas. Ça, c'est vraiment la première phase d'approche. Donc, on essaye d'avoir un nom, une recommandation, je dirais, si c'est possible. Ensuite, c'est chimique. On appelle cette personne ou son cabinet pour savoir si on fit... Pardon, j'emploie quelques anglicismes, mais en fait, si on va bien, si on est plutôt en phase avec l'organisation qu'on approche, d'accord ? Par exemple, je ne sais pas, moi, j'aime bien les Apple Store. Sans parler d'Apple ou peu importe. Mais je veux dire, ce que j'aime bien là-bas, au-delà de leurs produits, c'est l'ambiance qu'il y a dans le magasin. D'accord ? Donc, on se met en phase. Est-ce que l'ambiance nous plaît ? Ça, c'est les travaux d'approche. Et ensuite, vous savez, on nous a appris une chose. Alors, on a appris quelques trucs sympas à l'université. C'est pour traiter des sujets complexes, c'est de raisonner en entonnoir du général au particulier. Donc, le général, c'est... Est-ce que je peux connaître une personne ? Est-ce que je m'entends bien avec elle ? Et ensuite, c'est une question très simple. Est-ce que, cher maître, c'est votre spécialité ? Enfin, un avocat peut avoir plusieurs spécialités, il n'y a pas de problème. Mais c'est sûr que si vous allez vers un avocat qui fait le droit de la famille pour lui demander du droit des sociétés, je dirais que, biologiquement, il est tout à fait capable de le faire. Mais, par contre, il va lui falloir un taux de pénétration de la matière et un... Il ne va pas avoir les mêmes automatismes que quelqu'un qui fait ça. De la même façon que si vous venez me voir moi pour vous faire un divorce, par exemple, je vais vous dire, écoutez, c'est très bien, je connais une consoeur géniale qui fait des divorces, mais moi, là-dedans, je ne vais pas m'y aventurer. D'accord ? Donc, si vous voulez, ensuite, il faut interroger l'avocat. Et puis, vous avez aussi... Allez voir sur son blog, sur son blog, s'il a un blog, ce qu'il publie. Allez voir sur Internet s'il y a quelques commentaires, des avis. C'est un ensemble de... En droit, pardonne-moi, du coup, j'ai une petite déformation professionnelle, mais en droit, on parle beaucoup de faisceau d'indices. Faites-vous un faisceau d'indices. Je vous donne... Vous savez, on parle... C'est ce que disent les grands romanciers qui ont toujours un peu d'autobiographie dans leurs romans. On ne parle mieux que de soi. On parle bien de soi, parce qu'on se connaît. Moi, quand je suis dans ma matière et qu'on vient me demander quelque chose, j'ai quasiment tout de suite une réponse assez précise. D'accord ? Une précision d'avocat ? Quoi non ? Quand tu dis... Disons que... Non, ce n'est pas les rois de la synthèse, je veux dire. Non, alors, ça dépend. En fait, si, au début, oui. C'est-à-dire qu'on comprend la situation et globalement, on comprend le plot, on comprend le script tout de suite. Et ça, c'est... On peut le faire quand on connaît la matière. Et quand ce n'est pas notre matière, on peut dire en toute honnêt... Enfin, souvent, en toute honnêteté, on dit, ben non, là, j'ai besoin de faire des recherches. Soit parce que votre question est trop complexe, soit parce que ce n'est pas ma matière. Mais ce n'est pas grave, on a des collaborateurs au cabinet, etc. Vous essayez de déterminer... Là-dessus, Cède, parce que c'est une profession où, pour moi, alors, moi, je t'ai vu évoluer, je t'ai vu grandir dans cette profession, donc, effectivement, aujourd'hui, tu n'as pas allé chercher réellement des clients. Ce sont des clients qui viennent à toi par des recommandations, etc. Oui, tout à fait. Pour autant, c'est une profession où il y a beaucoup de monde. Et des fois, on a l'impression que c'est devenu, pour certains, quand même, des commerciaux qui sont prêts à aller accepter des spécialités qu'ils n'ont pas. Alors, tu dis une réalité. Il y a... Alors, mais je crois que... C'est très, très bien que tu apportes cette question-là, parce qu'il y a une réalité économique, il y a une réalité d'une certaine perception économique qui est de dire, il y a beaucoup d'avocats, il y a beaucoup de concurrentes, et donc, il y a une pression qu'il faut prendre le client parce que j'ai des factures à payer, etc. Ça, c'est un mythe auquel j'ai souscrit quand j'étais au tout début, j'ai commencé... Je suis rentré en cabinet en 2001. Ma premier cabinet, j'ai un stage qui s'est transformé, finalement, en job, et puis après, je lui suis dans l'expérience là-bas, et puis après, j'ai monté mon cabinet, mais en 2001, d'accord ? Stop ! Réfléchis à l'âge que Cédric peut avoir. J'étais précoce, j'avais trois ans d'avance, voilà, tu vas te bien le préciser quand même, à l'école. Cinq ans d'avance, pardon. Et donc, non, j'assume parfaitement mon âge, que je ne vous donnerai pas. Du coup... T'as eu la bêtise que tu viens de dire ou pas, là ? Oui, je sais. Est-ce que tu n'allais pas à l'école que tu ne pouvais pas avoir d'avance ? Ce que je veux vous dire, c'est que moi, je suis tombé dans ce mythe quand j'étais jeune, d'accord ? Et j'en suis arrivé à une conclusion, aujourd'hui, c'est que c'est du bullshit, d'accord ? C'est du bullshit parce que la nature est hors hors du vide. Il y a beaucoup d'avocats, mais il y a un marché qui est énorme. Et je peux vous dire que mon entraîneur d'antitisme me disait ne confondez pas vitesse et précipitation. Aujourd'hui, ce que je vous donne, cette vérité-là, par rapport aux clients qui viennent me voir, c'était la même quand je me suis installé. Ok ? D'accord ? C'est qu'on a tous moins de capacité de production, on ne peut pas traiter tous les... On a moins de capacité de production que de capacité de prendre des nouveaux clients. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens que vous croisez... Un avocat dans sa vie, il croise beaucoup de gens qui ont besoin de lui. Et son vrai défi, ça ne va pas être de trouver plein, plein, plein de clients, ça va être déjà d'arriver à trouver un système qui lui permette de répondre correctement à la croissance des clients qui viennent le voir. Donc, du coup, c'est bon à savoir aussi pour les jeunes confrères, il n'y a pas de réelle pression économique selon moi. Ce que je vous dis, ça va peut-être à l'encontre de ce qu'on entend, mais c'est ce que je pense de façon intime. Donc, finalement, évidemment, si vous vous retrouvez face à... Vous savez, c'est pareil, si vous allez voir un avocat et que vous sentez qu'il n'est intéressé que par l'argent et que machin, bon, c'est la même chose partout. Si vous allez voir un entrepreneur et que vous sentez que votre chantier, il veut à tout prix qu'il ne vous parle que d'argent, si vous courtisez une... Bon, je sais que je n'ai pas forcément friand de ces parallèles, mais si vous courtisez une jeune fille qui ne regarde que votre portefeuille, vous allez vous dire bon, où est le romantisme ? Un avocat, c'est pareil. C'est un romantique ? On est des romantiques. La plupart des avocats sont des romantiques, au sens noble du terme, essayez beaucoup de laisser des lettrés qu'on lue beaucoup, etc. Et la plupart de mes confrères sont super sympas, sont plutôt gentils, ont une belle déontologie. La majorité des confrères, d'accord ? Donc, et quand vient le moment du prix, je crois qu'il faut aussi comment choisir un avocat ? Il faut qu'il se comporte l'avocat, que l'avocat se comporte... C'est vrai que c'est une proposition libérale, noble, on est au secours de justice, mais on a aussi une réalité économique qui veut dire qu'on doit faire une proposition de service. Et que ça ne doit pas être une surprise, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez répandu. Mais est-ce que tu connais beaucoup de clients ? J'avoue que je... Oui. Étant... Tu es mon avocat, donc je ne vais pas avoir 10 000 avocats de mon côté. D'accord. Mais est-ce que tu vois beaucoup de clients qui vont faire plusieurs devis, comme pour les travaux, qui vont regarder celui qui est le moins cher, etc. Honnêtement, c'est assez rare. C'est assez rare. Les clients, et ça a toujours été le cas, c'est-à-dire que les clients, moins les clients qui viennent au cabinet, souvent, il a été convaincu avant de venir me voir. Il a été convaincu par quoi ? Il y a 10 ans, il a été convaincu par la personne, le client ou le partenaire qui nous recommandait. Et aujourd'hui, alors aujourd'hui, c'est assez nouveau. Il y a des clients qui nous appellent, ils se sont fait une présélection d'avocats en voyant le site internet ou nos publications ou les alli Google. YouTube aussi ? YouTube aussi. Effectivement. Et finalement, le client, il s'est fait une présélection. Il vous dit que vous n'êtes pas le seul qui l'a appelé. Vous savez, on est tous pareil. C'est-à-dire qu'au France-Foy, on connaît la vérité. Souvent, quand on hésite, en anglais, il y a une phrase que j'adore et je m'en sers de comme mantra depuis quelques mois. C'est « When there is a doubt, there is no doubt ». Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et en vérité, on le sait très bien. Moi, j'ai des clients, des fois, qui m'appellent, à moi de transformer ou pas la relation. Peut-être que je ne vais pas être compétent, etc. Peut-être que ma méthodologie ne va pas lui convenir. Mais, c'est rare. Un avocat, vraiment, c'est le parallèle du médecin. Je ne pense pas qu'on aille voir. Vous savez, on a envie d'être rassuré. Moi, j'ai eu un problème. Comme tu le sais, je suis très sportif. Il y a quelques années, j'ai eu un problème de genoux. D'accord ? Je n'ai pas eu envie de me polluer l'esprit avec 10 diagnostics qui m'auraient tous fait plus peur les uns que les autres. J'ai cherché un bon spécialiste qui m'avait été recommandé par un copain qui jouait au foot et qui lui avait sauvé la vie. Et je suis allé voir ce spécialiste. Il m'a convaincu. Je lui ai donné toute ma confiance. Il m'a guéri. J'étais très content. Voilà. Il est certain que ce n'était pas le seul chirurgien spécialisé en genoux. Il y en avait d'autres. Mais bon, la Providence m'avait mis sur son chemin. Un avocat, ce n'est pas plus compliqué. Je le dis souvent aussi par rapport aux personnes qui regardent beaucoup les vidéos YouTube. À un moment, c'est bien de regarder toutes les vidéos YouTube de toutes les personnes. Par contre, c'est bien aussi de focusser, de prendre... Quand il y a un feeling, ça peut être avec n'importe qui, mais quand il y a un feeling, de focusser sur une, deux, voire trois personnes maximum. Parce qu'il y a beaucoup de monde, c'est comme pour les avocats, mais chacun va prendre un angle particulier et va aller dans cet angle-là. On aura la vérité par rapport à l'angle, mais il peut y avoir des vérités différentes qui seront tout autant pertinentes. Mais si tu commences à avoir cette pertinence-là, plus cette pertinence-là, plus cette pertinence-là, à la fin, qu'est-ce que tu fais ? Tu ne fais rien. Parce que du coup, ton cerveau, tu ne lui envoies que des changements et au bout d'un moment, ça s'essouffle et ça finit sur le canapé à regarder la télé parce que tu t'es épuisé. Et je pense que c'est, au final, la même chose dans tous les domaines. C'est exactement ça. C'est-à-dire que, je le dis souvent et on en parle ensemble, c'est comment choisir un avocat. Je crois qu'aujourd'hui, comme je ne sais pas, il y a plein d'avocats. Mais ce n'est pas qu'il y en a plein. Il y a toujours eu, proportionnellement à la population active, plein d'avocats. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'avocats. Et c'est surtout qu'il y a beaucoup d'avocats accessibles. Donc, encore une fois, les acteurs économiques, la connaissance, tout le monde est accessible aujourd'hui. Par LinkedIn, vous pouvez échanger avec le grand PDG de cette boîte. Mais tout ça, c'est très superficiel. Et ce qui va déterminer, ce qui va faire une différence, ça va être notre capacité à nous de sélectionner. Et sélectionner, à un moment donné, ça veut dire, j'ai une méthodologie de choix et je m'arrête sur un choix. Je l'assume. Et finalement, ce qui vaut... On parle là de l'avocat parce que du coup, c'est le sujet qui nous intéresse. Mais c'est exactement comment choisir un bon traiteur. Bon, vous allez aller par tâtonnement et puis à un moment donné, vous allez vous déterminer, vous allez avoir vos habitudes dans une boutique et vous allez continuer comme ça. Donc, simplifions, simplifions, simplifions. Est-ce que tu connais quelqu'un qui s'appelle Idriss Aberkane ? Oh, j'adore, j'adore. Libérer votre cerveau. Je suis en train de lire l'audiobook. Excellent. Idriss Aberkane, c'est quelqu'un qui a trois doctorats principalement sur la connaissance de son cerveau et comment le cerveau, tu peux autant... Ça peut être, j'aime bien, ça peut être ton meilleur ennemi comme ton pire ennemi. C'est-à-dire qu'il va te donner des informations qui vont te détraquer ou si tu les haques et tu les manipules, c'est magnifique. Je lui donnais, il donne un exemple sur quelqu'un qui va prendre un problème mathématique. Il a mis des sondes et en fait, dès qu'on voit le problème, notre cerveau nous renvoie, ce n'est pas possible. Si on arrive et tu fais cinq ans de maths, tu mets le même problème avec des sondes et ton cerveau dit il n'y a pas de problème, je sais le faire. Il ne sait pas encore le faire mais il sait le faire. Et en fait, ton cerveau, il est là à te donner plein d'informations soit positives, soit négatives comme tu en as parlé tout à l'heure et je trouve ça vraiment pertinent. J'irai essayer. Je pense qu'aujourd'hui, il aurait pas mal pris. J'irai, je vais essayer de le contacter pour qu'il intéresse sur ma chaîne parce que si je peux être là ou j'adore ce type, j'adore ce type. C'est un neuroscientifique. On lui a reproché de vulgariser. Il a dit je ne vulgarise pas, je simplifie et je rends accessible. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Il simplifie. C'est brillé par la simplification. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire avec Cédric sur le droit et c'est pour ça que j'apprécie la manière dont il le fait. C'est qu'on n'est pas obligé de se la raconter, d'employer des mots compliqués et d'être au-dessus des autres pour briller. On brille en simplifiant et quelque chose que je reprends maintenant quand j'interviens en conférence, en séminaire. Tu sais être brillant si tu sais expliquer les choses comme si la personne en face de toi avait 7 ans. Si tu sais faire ça... Je l'ai repris de ce que tu as dit. Oui, oui, oui. Maintenant, je le reprends tout le temps. Parce qu'attends, qu'on explique un petit peu à nos amis. En fait, ça, c'est un leitmotiv qu'on a au cabinet. Au cabinet, je demande à tous les collaborateurs en préalable de dossier de me l'expliquer comme si j'étais un enfant de 7 ans et je dois le comprendre. Je vous rassure, ça vient... Enfin, je vous rassure, ça aurait pu venir de moi. J'assume parfaitement cette surprise, ça ne vient pas de moi. C'est Albert Einstein qui disait si tu n'es pas capable d'expliquer un concept à un enfant de 7 ans et qu'il comprenne ce concept, c'est que toi-même, tu n'as pas compris le concept. Et je trouve ça génial. En tout cas, je le reprends moi et j'essaie de le prendre dans mes vidéos YouTube quand j'interviens à des séminaires. Et c'est ce qu'on a essayé de faire, du coup, c'est le cadeau que je te propose dans cette fin de vidéo puisqu'on va bientôt conclure. Mais tu peux tout de suite aller voir ça. C'est une simplification, une formation offerte sur la simplification du droit. Donc, on a fait une série de vidéos où on parle comme ça et on te simplifie le droit, la SCI, enfin, le droit ramené bien évidemment à l'immobilier, tout ce qui est SCI et autre chose. Donc, le lien se trouve dans la description de la vidéo. Tu mettra juste ton prénom et ton email et tu le recevras immédiatement. Pour conclure cette vidéo, Cédric, quelqu'un qui a compris ce que tu disais mais qui est un peu perdu. Ok. En conclusion, un élément pour l'aider à trouver le bon partenaire avocat. Très simplement, quelle que soit la personne vers laquelle vous allez vous retrouver, en fait, enfin, en face de laquelle vous allez vous retrouver, l'avocat, il y a une chose qui est claire, c'est que vous devez comprendre ce qu'il vous raconte. Mais ne soyez pas gêné si vous n'avez pas compris pour des mots, etc. Vous lui posez une question, mais c'est pas normal de ressortir d'un rendez-vous avec un praticien du droit, un avocat, et de ne pas avoir tout compris. Donc, vraiment, le test ultime, c'est ça. Est-ce que j'ai compris ce qu'il m'a raconté ou pas ? Et c'est que lui, il aura cette capacité de simplification, il aura sa compréhension de votre demande, et il aura été capable de la transmettre. Donc, ce sera un bon pédagogue. Et un bon pédagogue, c'est forcément un bon praticien. Merci, Cède. Avec grand plaisir. On se fait un hug. Tu connais le principe du hug ? Oui, je connais, j'adore ça. Je t'encourage, quand tu as besoin d'énergie, par exemple, pour aller faire des hugs, des hugs, c'est prouvé qu'en fait, c'est un transfert d'énergie de l'un à l'autre. Ça peut paraître fou aujourd'hui, mais fais-le avec des gens que tu apprécies pour donner de l'énergie en début de journée et arrêter le bon courage en début de journée. Excuse-moi, ça me rend fou, j'en peux plus quand on me dit bon courage en début de journée. Je ne peux pas faire un câlin, plein de personnes, on est entouré de personnes qui sont en mauvaise santé, qui n'ont pas la chance de pouvoir se lever. On a la chance de pouvoir se lever dans notre cerveau, mais ce n'est pas bon courage, c'est bonne chance de croquer de la vie. Voilà, petit aparté. Magnifique. Si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un gros like. Si tu ne l'as pas aimé, mets-moi un gros like quand même. Ça me fait toujours plaisir. Mets-moi en commentaire si toi, tu as déjà choisi un avocat. Si tu as des questions pour Cédric, il lira les commentaires. Avec grand plaisir. Merci, grand frère. Donc, mets-moi les commentaires et ne reste pas un consommateur, mais passe à l'action. Deviens un producteur, choisis ton avocat si tu sais ça ou autre chose, mais prends une action et fais-la. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao !